Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation bio avec Francis Brichet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de BBG Market. Le 30 mars dernier, vous ouvrez donc à Market Les Lilles un magasin 100% bio. Comment avez-vous pris cette décision ? Alors, BBG Market, d'abord, ça veut dire bon, bio et gourmand. L'idée était de dire qu'on peut se faire plaisir en mangeant bio. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans l'univers de la distribution généraliste ou spécialisée. Et ça m'a paru évident, avec mes associés, de se lancer sur la bio, qui est un marché à la fois d'avenir, mais en même temps qui correspond à nos valeurs. Pourquoi vous implantez à Market Les Lilles d'abord ? Alors, pourquoi on s'est implanté à Market ? On a fait plusieurs études de zone de chalandise, comme on dit. Donc, l'objectif a été de trouver une nouvelle zone qui était en train de s'implanter, ce qui était le cas à Market Les Lilles, avec un gros intermarché qui s'est installé juste en face de notre magasin, enfin qui s'est installé avant nous d'ailleurs. Et puis, la proximité de la voie rapide, et puis une zone de chalandise qui correspondait au type de produit que l'on souhaitait vendre. Est-ce que justement, vous parliez de l'enseigne qui est en face de chez vous, est-ce qu'elle vous fait de la concurrence ou est-ce qu'elle vous amène des clients ? Je pense qu'on ne nous fait pas de concurrence, parce que l'intermarché n'est pas réputé pour être un spécialiste du bio, même s'ils font des produits bio comme toutes les grandes enseignes de distribution. Non, non, je pense qu'on se fait du bien mutuellement, c'est-à-dire que ça permet de faire vivre la zone et d'attirer de la clientèle de par l'inter, de par le Picard, de par les VG Market qui sont entre autres présents sur cette zone. Alors, dites-nous, quels produits peut-on trouver chez vous que l'on ne va pas retrouver ailleurs ? Chez nous, vous allez tout trouver. BBG Market, c'est plus de 10 000 références. Donc, vous pouvez voir dans certaines enseignes de grandes distributions où ils vont monter jusqu'à 800 000 références. Donc, chez nous, vous pouvez faire vos courses de A jusque Z, comme dans un supermarché dit conventionnel. Donc, ça va des produits d'entretien en passant par l'épicerie salée, sucrée. Vous allez aussi trouver des produits d'hygiène, beauté. On a un très gros secteur BB en univers bio. Et puis, avec, bien évidemment, le traditionnel, donc fruits et légumes, produits frais et une très belle boucherie où tout est fait chez nous. Donc, on reçoit les bêtes sur carcasse et nos bouchers réalisent tout de A jusque Z. Alors, j'allais y venir. En fait, d'où viennent les produits que vous commercialisez ? Est-ce que c'est des produits locaux ? Alors, on privilégie au maximum les circuits courts. Donc, il y a des fournisseurs nationaux type Bonne Terre, type Le Bonheur est dans le pot ou autres qui sont des produits nationaux qu'on va retrouver dans tous les autres magasins bio. Mais dès qu'on peut, on privilégie les produits locaux. Donc, on travaille avec, pour tout ce qui est approvisionnement viande, avec une personne du Nord-Pas-de-Calais. On est d'ailleurs, à mon avis, les seuls du Nord-Pas-de-Calais à travailler avec de la viande du Nord-Pas-de-Calais. Pour tout ce qui est fruits et légumes, on travaille avec l'entreprise Spénin, qui est aux mines de l'homme, donc qui va, elle, privilégier pour nous tous les circuits courts, c'est-à-dire dès que c'est du local ou du régional, maximum français. Mais on évite les approvisionnements étrangers pour juste une question d'empreintes carbone. D'accord. Qui vient chez vous ? Quel est le public visé ? Tout le monde. Donc là, vraiment, on n'est pas du tout dans un système de dire que la bio serait réservée à une certaine élite ou serait réservée à un certain type de consommation. Aujourd'hui, tel qu'on le présente, les gens peuvent faire toute leur course, comme je vous disais tout à l'heure, chez nous, et consommer bio comme on consomme de la distribution généraliste ordinaire. Et puis avec une image souvent de dire « c'est du bio, donc c'est cher », ce qui, si vous venez chez nous, vous vous rendrez compte qu'au niveau de tout ce qui est fruits et légumes ou viande, on n'est pas plus cher que beaucoup de supermarchés traditionnels et pas plus cher que si vous allez sur le marché, bien au contraire. Donc ça, c'est des choses qu'on privilégie pour que les gens puissent acheter toutes les semaines leurs produits chez nous. D'ailleurs, on est en train de mettre en place des paniers qui permettent aux gens de faire plusieurs repas avec un prix tout à fait raisonnable. Alors après presque trois mois d'activité, comment ça se passe ? Comment démarrer l'activité ? L'activité a bien commencé. Donc là, on va avoir une période un petit peu plus creuse parce que ce sont les vacances. Donc on repartira plus fort sur le mois de septembre. Mais elle correspond à notre business plan qui avait été fait à l'origine, quelques milliers d'euros à dire. Donc globalement, on est dans le train de ce qu'on s'était fixé en sachant qu'on a ouvert avec trois mois de retard. Donc ce qui n'était pas un plus, mais on fait avec. Et donc du coup, on est vraiment dans la tendance de ce qu'on avait prévu. Et on sait que juillet-août, par définition, quel que soit le type de commerce, c'est plus calme. Mais on se prépare ardemment pour la rentrée. Très rapidement, quel investissement vous avez dû engager pour mettre en place ce nouveau magasin ? 1,2 millions d'euros, stock compris. Donc un gros investissement, un magasin très moderne qui casse les codes du magasin bio tout en bois ou autre. Là, on a voulu quelque chose à la fois moderne et dans l'air du temps qui correspond à ce que les clients peuvent rechercher, c'est-à-dire une grande surface biologique. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Francis Brichet. Je vous remercie aussi. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Eco. Le rendez-vous de l'Eco avec la Banque des décideurs en région.